Bienvenue à tous sur Looking For ! Aujourd'hui, nous allons replonger dans un sujet qui vous a passionné l'année dernière et dont vous avez été nombreux à me demander la suite, NEOM. Pour rappel, ces quatre lettres cachent une ambition titanesque, celle de l'Arabie Saoudite qui veut faire émerger du désert une immense mégapole futuriste, et ce, d'ici la fin de la décennie. Celle-ci doit s'étendre au nord-ouest du pays niché entre la mer Rouge, la Jordanie et le golfe d'Akaba sur une superficie équivalente à un pays entier comme la Belgique. Lors de la dernière vidéo, nous avons passé en revue les trois principaux projets composant la mégapole de NEOM. Tout d'abord, Hoxagone, qui doit devenir la plus grande structure flottante au monde. Juchée sur les rives de la mer Rouge, cette plateforme doit faire office de port nouvelle génération de NEOM. Plus dans les terres, dans les massifs montagneux du Hedjaz, se situe Trojena, une ville touristique et culturelle du futur comprenant, entre autres, un immense lac artificiel d'eau douce et une station de ski. Le dernier élément de NEOM est sûrement celui qui a suscité le plus de réactions. Il s'agit de Delein, une immensité linéaire de 170 km de long, où doivent prospérer à terme près de 9 millions de personnes. Si vous avez loupé le premier épisode, je vous conseille vivement d'aller le voir pour comprendre en détail les ambitions du pays derrière ce projet pharaonique. Je vous mets le lien en fiche et en description. Mais depuis un an, beaucoup beaucoup de choses se sont passées autour du projet NEOM et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les avancées des travaux sur le terrain. Au menu de cette vidéo, je vais donc vous présenter les dernières actualités concernant les différents volets de la mégapole de NEOM, à savoir Sindala, Trojena, Hoxagone, pour finir sur le plus impressionnant, The Line. C'est peut-être l'annonce majeure de ces derniers mois. Pour le projet NEOM, une nouvelle partie a été ajoutée. Sindala, une île ultra luxueuse conçue pour attirer une clientèle particulièrement fortunée. Cette nouvelle destination touristique se trouve en face du Sinaï égyptien, sur les bords de la mer Rouge, en confetti de 840 000 m², soit deux fois moins grand que la principauté de Monaco. Comme vous le voyez sur les images promotionnelles, tout semble être pensé pour accueillir de riches visiteurs. Il y aura une marina de seulement 86 places pour pouvoir venir directement avec son yacht. Sur l'île, seulement trois hôtels, de luxe bien évidemment, seront construits. Promenade en bois flotté, yacht club, terrain de golf, plage privé, la vie à Sindala ressemble à un paradis pour fortunés. L'ambition affichée est d'accueillir en 2028 2400 visiteurs par jour. Un chiffre bien faible par rapport aux millions de personnes évoquées pour vivre dans The Line. Voulue comme un écrin pour offrir aux touristes une expérience supérieure, l'île Sindala est vendue comme le projet le plus luxueux de NEOM, bien loin des promesses d'accessibilité pour tous des autres lieux. Une île qui s'adresse en particulier aux touristes fortunés européens, qui pourront venir depuis le vieux continent à bord de leurs bateaux en franchissant le canal de Suez. Il faudra compter par exemple 1944 km de trajet en mer depuis Monaco ou 1860 km depuis Barcelone selon les chiffres communiqués par NEOM. Détail d'importance, ce projet doit être le premier à sortir de terre à NEOM. Certaines ouvertures de boutique sont même annoncées dès 2024. Autre volet qui a grandement avancé depuis un an, les efforts de l'Arabie Saoudite pour faire connaître NEOM dans le monde entier et plus globalement faire entendre la voix du pays dans le jeu international. Un effort communicationnel qui ne doit rien au hasard. Dans une vidéo promotionnelle sortie récemment, l'un des responsables du projet évoque clairement l'un des enjeux économiques qui entoure la construction de The Line. Nous visons aussi une diversification de l'industrie et de l'économie et NEOM joue un rôle majeur à cet égard. Il va apporter de nouvelles technologies, de nouvelles industries et de nouveaux services financiers dans de nombreux secteurs du royaume saoudien comme la finance ou le tourisme, ce qui entre aussi dans le cadre du plan Vision 2030. Car aussi gigantesque que soit le projet NEOM, celui-ci s'inscrit dans un programme encore plus global baptisé Vision 2030. Il s'agit d'un programme visant à moderniser le pays et trouver un modèle économique durable pour anticiper la fin de la rente liée à industrie pétrolière, la base du système économique pour l'instant. Comme pour ses autres voisins du golfe arabique, cette vision passe par une large campagne de soft power. Dans le secteur culturel, cette quête d'influence a d'ailleurs des répercussions sur le monde du cinéma. Depuis 2018, les salles obscures fleurissent un peu partout dans le royaume, après avoir été interdites pendant plus de 30 ans. Une politique d'ouverture qui passe aussi par la structuration de l'industrie saoudienne du cinéma. Par exemple, le festival du film de la mer rouge a été inauguré en 2021. Un festival qui finance aussi de nombreux films occidentaux. NEOM est d'ailleurs au centre de cette offensive sur le 7e art puisque des studios de production ont été installés sur le site pour pouvoir accueillir des tournages venant des quatre coins du monde. Certains ont déjà eu lieu comme celui du film Desert Warrior du réalisateur britannique Robert Wyatt. Côté touristique, le royaume poursuit aussi son ouverture et multiplie les projets. Il y a NEOM bien sûr, mais aussi à 400 km plus au sud, la dynamisation de la vallée d'Aloula. Avec des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce lieu doit devenir un endroit touristique majeur d'ici à 2030. Pour ce faire, de nombreuses infrastructures sont en train de sortir de terre dont Charan, un projet hôtelier porté par la star française de l'architecture, Jean Nouvel. Autre exemple dans le secteur du sport, avec l'arrivée de stars mondiales du football dans le championnat saoudien. Après Cristiano Ronaldo l'année dernière, c'est le dernier ballon d'or Karim Benzema qui vient de prendre la direction de l'Arabie saoudite, en échange d'un salaire frôlant des 200 millions d'euros selon plusieurs médias. Mais l'offensive saoudienne ne concerne pas seulement que le sport. En témoigne la dernière visite à Paris du prince héritier Mohammed Ben Salman pour rencontrer le président de la République Emmanuel Macron. L'un des principaux sujets de discussion tourné autour de l'organisation de l'exposition universelle de 2030. La capitale saoudienne, Riyad, est en lice pour décrocher une timbale aux retombées importantes. L'exposition qui a lieu une fois tous les cinq ans se déroule pendant six mois et fait affluer des millions de personnes. C'est aussi un moyen de transformer durablement la ville. Le premier jalon de cette transformation en profondeur a d'ailleurs déjà été annoncé. Avec le projet de construction du Mukab, un gigantesque cube de 400 mètres de haut, de long et de large, qui doit devenir le quartier ultra futuriste de la capitale saoudienne, en proposant notamment une expérience immersive en réalité virtuelle à l'intérieur du cube. Une attraction sensationnelle qui ne devrait pas manquer d'attirer les touristes et les curieux du monde entier. Une fois en place, la langue anglaise sera donc de mise dans la capitale saoudienne et il serait vraiment dommage de ne pas commencer à pratiquer son anglais afin de profiter de ce voyage futuriste dans les meilleures conditions. Personnellement, pour progresser et travailler mon anglais, j'utilise Cambly, le sponsor de cette vidéo, une plateforme qui permet de prendre des cours d'anglais en ligne avec des tuteurs dont c'est la langue maternelle. Je l'utilise depuis près d'un an maintenant et j'ai vraiment fait de super progrès, à tel point que ça m'a permis de traduire mes vidéos françaises en anglais sur ma chaîne secondaire. Et les retours de mes auditeurs anglophones sont très positifs. Ensuite, ce que j'aime avec Cambly, c'est qu'on peut être flexible et prendre des cours quand on a envie, car il y a toujours un tuteur disponible, et ce, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. On peut aussi choisir ses tuteurs en fonction de l'accent, qu'il soit australien, britannique ou américain. Les cours sont toujours très conviviaux car les tuteurs vous mettent à l'aise tout de suite et s'adaptent vraiment à votre niveau. Dans tous les cas, le tuteur choisi est là pour répondre à vos attentes, que vous ayez envie de travailler l'onglet professionnel de votre secteur, avoir une conversation libre, ou préparer un entretien d'embauche et même un examen anglais. Mais ce n'est pas tout, Cambly propose maintenant une super fonctionnalité qui est celle des cours de groupe, une manière conviviale d'apprendre tout en étant enrichissante puisqu'elle permet de rencontrer des personnes de différents pays et cultures. En résumé, il y en a vraiment pour tous les goûts donc si ça vous intéresse, vous avez mon lien en description de la vidéo juste en dessous. Pour profiter de l'offre exceptionnelle qu'il y a en ce moment soit 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois, valable sur les cours particuliers et les cours en groupe. En plus vous avez un cours d'essai offert comme ça, vous pourrez essayer Cambly et parler avec un tuteur, vous allez voir ça vaut vraiment le coup. Mais revenons un peu à notre cube géant. La construction du Moukab doit venir s'achever en 2030. Pour plus d'informations sur ce méga projet futuriste, je vous mets en description ma vidéo dédiée à ce sujet. Mais continuons. Pour l'instant, trois autres villes dont Rome en Italie et Odessa en Ukraine sont encore en lice pour la course à l'exposition. Un vote à bulletin secret des états doit avoir lieu en novembre 2023 pour enterriner le choix. Pour rappel, c'est la ville de Dubaï aux Émirats Arabes Unis qui avait accueilli la dernière exposition universelle. C'est avec ce contexte que l'on peut mieux comprendre l'une des nouvelles qui a fait grand bruit sur Neom lors de l'année écoulée. Pour 2029, l'Arabie Saoudite a été choisie pour accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver. Une compétition qui doit se dérouler normalement à Trojéna. Un choix qui surprend pour plusieurs raisons. Aussi beau qu'il puisse paraître sur plan 3D, Trojéna n'est encore aujourd'hui qu'un rêve. Les travaux ont bel et bien commencé comme le montre une vidéo promotionnelle sortie en début d'année, mais le rythme sera-t-il suffisant pour faire sortir de terre à temps toutes les infrastructures. Et comme pour se rajouter un compte à rebours supplémentaire, les têtes pensantes de Neom répètent la date de 2026 pour la livraison de l'essentiel de cette station de sport du futur. Autre élément à charge, la météo. Arriver à mettre climat désertique et neige dans la même phrase demande un exercice mental plutôt intense. Pourtant, les Saoudiens avancent plusieurs solutions. La première est que le massif montagneux du Hedjaz allant de 1500 à 2600 mètres d'altitude, où se situe Trojéna, est l'endroit le plus frais du pays. Selon les promoteurs, les températures descendent en dessous de 0 degré en hiver et sont généralement inférieures à 10 degrés tout au long de l'année. Certes, mais pour avoir de la neige, il faut aussi des nuages et des précipitations conséquentes. Or, au milieu de ce désert, on ne compterait qu'en moyenne deux jours de neige par an. Reste alors le recours au canon à neige artificiel, option largement choisie par Pékin en Chine lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2022. Mais cette solution serait en complet décalage avec le message écologique porté par Neom. Autre perspective en vue, le ski, mais sans neige. Les ingénieurs testent actuellement sur place un large éventail de surfaces permettant de pratiquer les sports d'hiver, même sans neige. Sur les bords de la mer rouge, le projet Hoxagon a aussi connu quelques évolutions. La première d'entre elles est l'annonce de la construction de la plus grande usine à hydrogène vert au monde. Une installation à plus de 8,4 milliards d'euros dont le financement s'est clôturé selon les dires de Neom. Elle doit produire à partir de 2026 600 tonnes d'hydrogène vert par jour. Cette usine permettra en outre d'alimenter DeLine en énergie aux côtés d'immenses champs d'éoliennes puisque rappelons-le le slogan affiché pour la mégapole linéaire est d'être neutre en émissions carbone. Sur place, le lieu devant accueillir Hoxagon a vu un balai d'engin pour aplanir et préparer la construction des bâtiments. Mais pour l'heure, seuls les plans 3D peuvent véritablement donner un aperçu de ce à quoi ressemblera la ville portuaire du futur. Les projets de partenariats avec des compagnies du monde entier sont fièrement affichés par les constructeurs. Dernier exemple en date, les taxis volants qui apparaissaient sur les vidéos promotionnelles l'année dernière et qui doivent permettre de relier les différentes parties de Neom. Et bien désormais, c'est une réalité. L'entreprise allemande Volocopter et Neom ont annoncé au mois de juin dernier que les tests de vol in situ de leur appareil ont été un véritable succès. La course vers le futur semble donc se concrétiser sur certains volets de l'opération. Des avancées notables, rendues possibles grâce à une armée d'experts reconnus œuvrant ensemble pour faire de Neom une réalité. Pour l'heure, on recense pas moins de 60 nationalités différentes qui apportent leur expertise à l'opération. Mais pour tenter de concrétiser le projet phare de Neom, il va leur falloir bien des nuits blanches car The Line est sans nul doute le projet d'urbanisme le plus complexe et le plus ambitieux de notre siècle. A l'heure actuelle, on peut constater sur différentes vidéos que le chantier a commencé, avec les travaux d'excavation et la pose de certains équipements précédant la construction. Mais pour le moment, aucune infrastructure notable n'a encore vu le jour. Étant donné l'envergure de cette ville, qui doit s'étendre sur 170 km, il a fallu choisir un endroit où commencer. Selon les informations pourvues par Neom, les travaux ont débuté près de la mer rouge ou The Line de plongée. Un canal est d'ailleurs en train d'être creusé. Celui-ci doit permettre la circulation des bateaux arrivant de la mer rouge jusqu'à une marina qui sera l'une des portes d'accès de cette ville du futur. Les modélisations à une échelle minimale donnent une idée de l'intérieur de The Line. Une tranche de cet immeuble vertical dévoile le concept premier de cette gigantesque infrastructure. Avoir accès à tous nos besoins en 5 minutes maximum. Domicile, travail, école ou espace public. Ici, tout est pensé pour être à proximité, dans une ville en trois dimensions. Le principe de The Line consiste à assembler 140 modules de 800 mètres de long, 200 mètres de large et s'élevant chacun à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Chaque module pourra accueillir 80 000 personnes et se répéteront de manière linéaire jusqu'à atteindre les 170 kilomètres rêvés par l'Arabie Saoudite. Il a donc fort à parier que si le projet voit le jour, il sera ouvert graduellement et agrandi module par module. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce concept de module, c'est qu'il permet d'offrir un environnement flexible qui pourra s'adapter structurellement à l'évolution des besoins de la ville. Concrètement, les ingénieurs ont imaginé ces unités urbaines comme des châssis où les différents blocs de la ville seront modulables à souhait. En résumé, la contenance de chaque module ne sera pas immuable et pourra se transformer telle une ville mouvante qui s'adaptera à l'évolution des besoins réels des habitants. Ainsi, une zone commerciale pourra donc se transformer en école ou en espace de loisirs si le besoin apparaît. Pour l'instant, les responsables de NEOM annoncent une première phase de construction devant être conclue à l'horizon 2030. Une chose est certaine, il faudra bel et bien attendre des décennies avant de voir cette ville aboutir dans son ensemble. En attendant, cette vision futuriste pose de nombreuses questions, notamment sur la faisabilité d'un projet aussi pharaonique. La question environnementale est aussi souvent remise sur le tapis. Même s'il est voulu comme écologique, l'édification de telles infrastructures va avoir un coût environnemental immense. Par exemple, pour les travaux préparatoires en cours, difficile d'imaginer que tous les engins à l'œuvre sur le chantier sont neutres en carbone. Ceci sans compter les millions de tonnes de béton, d'acier et de verre qu'il va falloir produire et acheminer sur le site. Autre critique concernant de la Rine, l'immense barrière vitrée de la ville qui risque fortement de nuire à l'écosystème local et de barrer les routes migratoires des espèces vivant sur place. Une réalité que toutes les politiques de repeuplement de la faune mise en avant ne pourront pas forcément compenser. Reste aussi de multiples inconnus quant à la réception d'un tel projet. Car construire est une chose, mais avoir la capacité d'attirer à terme près de 9 millions de personnes en est une autre. Que faire si l'enthousiasme pour habiter ces nouveaux locaux n'est pas au rendez-vous lors des premières livraisons ? Les travaux aux coûts exorbitants continueront-ils tout de même ? Des questions qui restent pour l'instant en suspens, le temps que la première phase de construction se concrétise. En tout cas, je reste pour ma part très attentif sur ce projet pour, pourquoi pas, vous proposer une nouvelle avancée des travaux assez vite. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci également à Cambly d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, vous pouvez bénéficier d'une offre exceptionnelle en ce moment avec 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois et un cours d'essai gratuit, donc si vous voulez progresser en anglais, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Le lien est en description juste en dessous. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très vite sur Looking For.